Avec la coupe d'or, on sait qu'on utilise toujours le tour de poitrine ou le tour de hanche pour dessiner nos patrons. Mais par exception, ici pour la culotte, on utilise le tour de taille. Oui, oui, vous aviez bien entendu, le tour de taille. Alors, voici le modèle que j'ai utilisé pour cet essai. Alors ici, on voit le devant de la culotte, le dos de la culotte, ainsi que le petit gousset. Notez que j'ai ajouté au patron des marges de couture de 0,6 cm. Et j'utilise pour cet essai du jersey de coton et de l'élastique à picot. Alors, voici les trois pièces taillées une fois sur la pliure du tissu. Et il est très important que le sens d'extensibilité soit sur la largeur des pièces. Notez aussi que j'ai utilisé le même tissu pour mon bousset, puisqu'il s'agit de coton. Pour commencer, surjetez le long côté du gousset, puisqu'il s'agit ici d'un gousset dit « à bord libre ». Épinglez endroit contre endroit le dos et le devant par le fond de la culotte. Notez que vous pouvez coudre votre culotte soit à la surjeteuse, soit à la machine à coudre, mais avec un point stretch. Ensuite, retournez le dos de la culotte vers vous. Ajoutez le bousset, l'endroit du bousset contre l'envers du dos, puis coudre. Si vous préférez, vous pouvez faire cette partie en deux étapes. Soit coudre le devant et le dos, puis ensuite rajouter le bousset et le coudre, ce qui fait en deux parties. Ouvrez le tout, envoyez le gousset sur le devant bien en place, puis repassez la couture. Puis fixez les côtés du gousset au devant, très près du bord, par un petit point droit ou zigzag, ce qui facilitera ensuite la pose de l'élastique. Nous voilà maintenant prêts pour commencer la pose de l'élastique. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Je vous encourage à regarder des tutoriels vidéo pour la pose des différents types d'élastiques, puis de tester différentes méthodes pour voir ce qui vous convient. Ici, je vous propose la méthode que moi, je préfère. Pour les cuisses, la grandeur des élastiques se situe en moyenne entre 50 et 60 cm. Moi, j'ai choisi 55 cm de long. Pour la taille, calculez environ 15 à 20 % du tour de taille de votre culotte, bien à plat, non étirée. Pour ma part, c'est 79 cm de long qui me convient. Donc, pour les cuisses, épinglez chaque bout d'un élastique à chacun des bouts de la bordure de la cuisse, l'endroit de l'élastique à picot sur l'endroit du tissu, en répartissant bien l'élastique sur la bordure. Placez le côté droit de l'élastique au même niveau que le tissu. Coudre en place avec un point zigzag près de la bordure, en étirant doucement l'élastique, mais non le tissu. Faire de même pour l'autre cuisse. Ensuite, replie l'élastique vers l'intérieur, puis coudre encore au point zigzag ou au point triple zigzag. Pour ma part, j'aime beaucoup le point triple zigzag pour cette étape. Je trouve que ça fait une jolie finition. Ensuite, épinglez endroit contre endroit un seul des deux côtés, puis coudre à la surjeteuse ou à la machine à coudre au point stretch. Musique Posez maintenant l'élastique à la taille exactement de la même façon que pour les cuisses. Musique Fermez le côté restant, endroit contre endroit, toujours à la surjeteuse ou à la machine à coudre au point stretch. Musique 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 Pour une belle finition, on va vous abonner à la machine à coudre au point stretch. Et pour le confort, fixez vers le dos la couture au niveau de la taille et à la cuisse, soit à la main ou à la machine avec un très petit point zigzag. Musique Voilà! Ne reste plus qu'à mettre une jolie décoration sur le devant, si le cœur vous en dit. Musique Musique Il ne reste plus qu'à faire des modifications selon vos goûts, ce que moi j'ai fait sur ma deuxième version, la culotte brune. Musique 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 ... ... Modifiez vos courbes si elles ne vous semblent pas parfaites. ... 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 Voici donc les modifications que j'ai apportées à ma deuxième version, le modèle brun. J'ai commencé par augmenter le bousset au total de 4,5 cm. J'ai aussi remonté le côté de la cuisse de 3 cm et j'ai remonté au milieu du dos d'environ 1 à 1,5 cm en allant à rien aux côtés. Ainsi, la culotte est parfaitement à mon goût. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...